Hello la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le module X-Card sur le board en version bêta actuellement. Le principe étant de pouvoir utiliser cet outil de sécurité émotionnelle sans passer par le bottom panel du plugin et interagir directement avec des objets qui sont sur le board. Pour ce faire, évidemment, tout le monde devra autoriser le plugin au préalable. En vérifiant que le bottom bar apparaît bien. Mais une fois que les boutons sur le board seront mis en place, on n'aura plus besoin d'ouvrir le plugin. Pour le MJ, du moins pour le propriétaire du board, lors de la préparation, dans le panneau MJ et dans la création des boutons, on va désactiver les boutons sur le board pour ne pas être gêné par l'interaction. Et on va pouvoir créer des objets qui sont compatibles avec le plugin et surtout le web plugin de Miro. Donc à savoir les stickers, les shapes, donc les formes. Pour les images, il faudra bien penser à les importer via leur URL et non pas de votre ordinateur directement, sinon ça ne fonctionnera pas. L'avantage, c'est qu'on peut avoir soit une carte ou un objet général sur la table de jeu générale. Mais on va pouvoir également faire des boutons sur les fiches de personnages où on le souhaite, de manière à avoir accès rapidement à cet outil. En général, quand il faut l'utiliser, il faut que ce soit instantané. Donc on peut très bien faire un sticker ou un post-it comme ceci. On peut lui mettre même un X dessus. Hop, on va le mettre entre les deux fiches. On peut également récupérer une image sur Internet. Ici, j'avais tapé Xcard RPG. Pour récupérer l'image directement par son URL, pensez à cliquer dessus. Si vous allez directement sur Google ou ailleurs, il vous faudra toujours récupérer l'adresse de l'image. Puis, il suffit de faire un coller CTRL-V. Hop, et l'image apparaît sur votre borne. Alors, on va la dupliquer. On va mettre la même ici, sur les fiches personnages. Et on va même faire une grosse carte au milieu du board. Hop là ! Admettons, après on s'organise comme on veut, évidemment. On peut faire ajouter cette fonctionnalité une par une, mais on peut également sélectionner chaque objet que l'on veut convertir en carte X. Hop. Puis, ici, on nous dit bien qu'on a sélectionné 4 objets. Puis, choisir ajouter un type carte X. Une fois que le processus a terminé, vous aurez bien carte X, 4 objets. À présent, on peut même fermer ici. Alors, du coup, là. Quand on cliquera, si je ne réactive pas les boutons, ça ne fonctionnera pas. Quand on cliquera directement sur ces objets, l'outil qui vous permet de masquer complètement le board pour arrêter le jeu, apparaîtra sans passer par le bouton carte X du bottom panel. Les cartes seront mises en avant de manière à y accéder rapidement pour pouvoir cliquer dessus à nouveau et fermer, enfin du moins supprimer ce carré noir. Voilà. Si vous souhaitez enlever une carte, parce qu'évidemment, quand on clique dessus, ça réactive la carte X, n'oubliez pas de désactiver les boutons. Vous pouvez le faire dans la création d'objets, mais également dans les paramètres. Puis, vous supprimez simplement le type. Vous pouvez le faire soit sur une des seules images, soit sur tous les objets sur votre board, afin de réorganiser comme vous l'entendez. Voilà. N'hésitez pas de faire des retours sur cet outil, à l'utilisation, à proposer des améliorations au besoin. Il est disponible actuellement dans la version bêta, et pour accéder à la version bêta, vous y aurez accès directement si vous nous supportez sur Patreon. Sur Patreon. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça sera utile, et n'hésitez pas à faire des retours. Allez, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501